Dans la matinée de ce lundi, 8 août 2022, Oumar Silla, phonique et mangué, a été reçu par le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixine. Accompagné de ses avocats, Mesali Foube Avoghi et Tierno Souleymane Bari, le coordinateur national du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, a été entendu au fond, avant d'être renvoyé à la maison centrale de Koronti, rapporte un journaliste de nos confrères de Guinée-matin.com dépêché sur place. Au sortir de cette audition, Maître Tierno Souleymane Bari, un des avocats du collectif qui défend l'activiste de la société civile, a salué la célérité de la procédure. Ce matin, c'était l'audition de Oumar Silla, phonique et mangué. Comme ses deux autres camarades, il a été entendu au fond par le doyen des juges d'instruction. Vous savez que l'instruction est secrète. Cependant, c'est la même dénégation qui continue. Il ne reconnaît pas les faits articulés contre lui. Il considère être dans son droit de lutter pour l'instauration de la démocratie et ça n'a pas commencé aujourd'hui, a indiqué l'avocat, avant de saluer la célérité de la procédure. Ce que nous saluons aujourd'hui, c'est la célérité de la procédure. « Nous attendons dans les prochains jours la communication du dossier au niveau du parquet », a ajouté Maître Barry. A rappeler que phonique et mangué est emprisonné au même titre que Saïku Yahya Barry, secrétaire exécutif de l'UFR, et Ibrahima Diallo, responsable chargé des opérations du FNDC, pour des faits de participation délicieuse à un attroupement, association de malfaiteurs, pillages, incendies, coups et blessures volontaires, destruction des biens, etc. Tous les trois responsables ont été interpellés au lendemain des manifestations citoyennes organisées par le FNDC le 28 juillet dernier dans le Grand Conakry.